Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 21 de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Nymphie's Adventure et un autre Link qui baille en plein lieu de mon intro, bon parce qu'il s'ennuie un petit peu mais on va le faire bouger rassurez-vous et donc déjà 21 épisodes pour ce Let's Play quand même c'est plutôt pas mal je sais pas si on arrivera au niveau des autres Let's Play en nombre d'épisodes mais sait-on jamais on est actuellement dans la maison des Sculptulas, pourquoi ? puisque la dernière fois on avait d'une part fini le Temple de la Forêt qui était bien différent comme tous les donjons de manière générale et le jeu de manière générale est complètement différent par rapport à ce qu'on connaît de Zelda O'Karida il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées et par contre au niveau des donjons, alors c'est vrai que les salles et les temples tels qu'on les connaît ils ont repris à peu près la même chose, c'est juste qu'à l'intérieur ils ont modifié un peu comme Master Quest finalement enfin la version Master Quest, ils ont modifié un petit peu ce qu'ils voulaient et c'est exactement ce qui s'est passé et dans la maison des Sculptulas, on avait obtenu 30 Sculptulas également et donc on a pu obtenir quelque chose qu'on attendait depuis un moment la grande bourse évidemment qui nous permet d'avoir jusqu'à 500 rubis ce qui nous sera extrêmement extrêmement utile pour quelle raison ? et bien tout simplement pour acheter des choses qui vont nous permettre et qui seront indispensables pour pouvoir continuer notre aventure donc c'était vraiment ultra important donc ça il fallait vraiment les avoir alors on va venir ici alors que va-t-on faire à présent ? on va se diriger vers le prochain donjon qui est très logiquement le Temple du Feu forcément mais pour se diriger vers ce Temple du Feu on va faire autre chose juste avant juste que je trouve le moyen de quitter ce village voilà en même temps j'en profite pour vous annoncer deux choses alors premièrement la traduction habituelle c'est de vous abonner à la chaîne bien sûr si ce n'est pas encore fait ça parce que c'est toujours très important pour le référencement du contenu pour que la chaîne apparaisse plus fréquemment à vos yeux tout simplement pour que derrière vous puissiez vous faire des retours notamment pour savoir ce que vous en pensez surtout si c'est en négatif si c'est en négatif n'hésitez pas à le mettre puisque ça mène moi à savoir où changer telle ou telle chose ça c'est toujours toujours très important donc surtout il ne faut pas hésiter clairement et ensuite deuxième des choses je vous annonce même si peut-être certains d'entre vous l'ont déjà remarqué l'apparition d'un nouveau format de vidéo j'en avais déjà un peu parlé il y a quelques temps mais je n'avais pas envie de me lancer officiellement cette fois-ci c'est chose faite les shorts vont faire ont commencé déjà à faire leur apparition sur Youtube voilà donc des shorts qui sont tirés de vidéos qui sont tirés de moi en fait quand j'ai envie de faire un short sur telle chose je fais un short sur telle chose tout simplement ce qui donne un peu une nouveauté mais c'est aussi la façon la plus simple on va dire la plus courte du moins de faire connaître ma chaîne puisque un short évidemment c'est une vidéo très courte quelque chose de très simple pour vous donner envie vous donner envie à d'autres de visionner ce qu'ils voient enfin de visionner ma chaîne et ce qu'ils voient dessus forcément surtout et notamment les passionnés du contenu qu'ils regardent donc Zelda en l'occurrence mais ça pourrait très bien l'être sur Pokémon là c'est assez étrange mais c'est vrai que je me concentre plus sur Zelda que sur Pokémon en ce moment alors que techniquement je préfère Zelda à l'autre mais enfin bon je voulais faire un truc donc oui je voulais retourner dans le château alors attendez donc du coup voilà j'ai commencé à faire mes premiers shorts cela étant j'en publierai plus uniquement si ce actuel et sur une durée particulière bah s'il fonctionne en fait tout simplement si jamais il ne fonctionne pas je n'aurai aucun intérêt à en faire en faire d'autres donc raison de plus pour voir si jamais ça vous plaît enfin si vous avez des conseils à m'apporter pour les améliorer sait-on jamais ou si jamais vous voudriez voir autre chose attendez je ne vois absolument rien donc du coup voilà ces petits shorts il y en aura plus n'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez encore et toujours alors quelque chose qui me semble bizarre c'était là avant ça non il est apparu après je ne le voyais pas il y a quelques instants non donc là c'est pour passer de l'autre côté une fameuse fontaine des fées qui va nous apporter une amélioration qui va être extrêmement importante pour la suite c'est doubler la barre de magie ah oui j'ai entendu parler de cette fontaine des fées du coup j'en profite pour y aller et ensuite nous irons aller chercher de l'argent alors c'est vrai que là on en a déjà un petit peu je crois qu'en l'état on peut déjà se prendre la tunique du feu en vrai mais je crois qu'elle coûte 250 donc je pense qu'on doit pouvoir l'acheter puisque celle-là sera obligatoire pour pouvoir aller au temple du feu forcément ensuite on récoltera de l'argent pour celle de l'eau celle pour respirer sous l'eau par contre on n'a pas les bottes de plomb ou ça on verra Magic Meter ah je suis en train de me poser une question aussi il y a un endroit on pourrait aussi retourner mais bon alors attendre ça ah ah il y a l'a 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 donc on va essayer d'aller se procurer la tenue de feu du coup il va falloir trouver un shop et malheureusement étant donné que le château d'Hyrule est dans cet état je pense qu'on va pas pouvoir y aller comme ça est-ce que ce serait pas plus simple de de retourner au domaine Zora sauf qu'on va pas pouvoir y aller en allant par la rivière attend on va trouver une solution il n'y a pas de problème il n'y avait pas de boutique ici je suis en train de me poser la question en fait il n'y a pas une boutique au village Koko Ruko non je suis en train de me poser la question le plus simple c'est d'avoir une boutique une boutique sans avoir ça en fait bon on va sauter là-dedans ça sera plus simple ah lui ah tu m'énerves il me gêne c'est lui que j'ai besoin tu peux pas dégager s'il te plaît mon ami voilà il a disparu ah bah non il a tout gâché putain à cause du loup ça m'a dérangé ah si j'avais tué le sculpted il m'aurait rapporté des sous c'est dommage alors alors dans la forêt Kokiri il y a un shop par exemple est-ce que dans ce cette boutique là je peux peut-être avoir ce que je cherche donc là vas-y non où est-ce qu'il y a bah le shop le shop normal au en oui il 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 Tu commences vraiment à m'énerver comme il est bloqué attend on va laisser passer ouais jusqu'à combien ça monte 456 à c'était 208 ah ouais ça me met bien chez bientôt être à 500 en fait il faut juste trouver le le shop qui va bien et ensuite c'est good ils vont me casser la tête pendant trois heures non mais ici ici je trouverai rien bon ce qu'on va faire on va faire autrement toute façon de toute façon j'ai pas le choix donc au final j'ai envie de te dire si jamais j'avais un shop ici ça serait tellement plus pratique mais je ne sais pas où finir où il se trouve non c'est pas possible c'est le village cocorico alors oui peut-être qu'ils ont je suis pas bon en viser un putain oh putain tiens ça oui 358 ah ouais vous y allez pas de main morte hein putain oh le prix bon il est elle est obtenue au moins c'est déjà faire gare par contre au lit qu'il qu'un ouais parce que sinon bon bah on est bon bon attention quand même à à la gerudo alors maintenant il va falloir se rendre au temple du feu à proprement parler donc pour se faire il va falloir retourner au comment là voilà j'en ai fait qu'un n'est plus là-bas voilà là on est bon là 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 donc théoriquement c'est censé être là parce que là ça menait jusqu'au cratère et qu'il n'y a pas de K-20 d'Odongo là en fait ils sont modifiés exprès alors attend le temple du feu il est là-bas je ne suis pas de K-20 d'Odongo là-bas Ah non, euh... Il ne faut surtout pas que je descende là-dedans. Ça, c'est quoi ? Oui. C'est quoi, ça ? Donc là, on a deux accès. Un premier sur la gauche. Ah, ils ont décidé de la bouche ici. Ok, si vous voulez. Bon, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Aïe. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Ah, on n'est pas loin de la vérité. Oh ! Qu'est-ce que je vois, là ? Attends. C'est quoi ? Une grille. Quelle grille ? Quelle grille ? Ah, la grille... La grille est en bas, là, non ? Ah non, pas du tout. Ah, c'est pas vrai. Je me suis trompé, merde. Ah, vous me perdez avec votre truc. Je peux trouver un moyen d'atteindre l'entrée. Mais il n'y a pas une plateforme ? La plateforme où j'avais eu le quart de cœur la dernière fois. Il y avait un quart de cœur dans un coffre sur une plateforme en contrebas. Est-ce que c'est pas là ? Attendez. Ah ! Je la vois, la plateforme, là. C'est pas possible, il y a... Attends. Ah oui. Ah oui. Ah, je l'avais pas vu. Ah, faire gaffe, ils sont vicieux, ils te mettent un trou juste devant. Ah non. On ne notera pas, évidemment, qu'il y avait ça. Ah. J'ai vu. D'où l'intérêt d'avoir doublé la barre de magie, encore une fois. Allez. Plus besoin de tergiverser. Ce qui nous attend est juste devant. C'est parti. Oh oh. Temple du feu. En personne. Et je pense que comparé au petit temple du feu qu'on a connu jusque-là, celui-là risque de nous faire très mal. Je ne sais pas à quel point, encore une fois. Et on va s'arrêter là, pour cette vidéo. Ça laisse un suspense. La prochaine fois, on ne fait que ça. On ne prend que sur ce donjon, forcément. Merci beaucoup de m'avoir suivi, encore une fois. Rappelez-vous de ce que j'ai dit au début. Pour les shorts, du coup. S'ils fonctionnent, tant mieux. Sinon, peut-être que je n'en ferai pas. Ou peut-être moins. Je ne sais pas. La seule façon qui me permettra de le savoir, c'est vous, évidemment. Vous le savez. Donc, merci beaucoup. Et à très vite. Ciao.